Une brève crise à Séville, la fin du dernier cycle. Je ne parle pas ici de la crise économique et financière de la fin de 2008, mais bien de la pénurie alimentaire ayant éclaté plus tôt cette année-là en Asie du Sud-Est. Pénurie attribuable à la quête inexorable et permanente de croissance de l'économie mondiale. Les consommateurs pris de panique et craignant le pire se sont mis à faire des provisions. Toutefois, la crise s'est rapidement résorbée, balayée par la tournade qui a sécoué le monde quelques mois plus tard. La crise alimentaire en Asie était-elle le pressage de pénurie dans le cycle à venir ou était-elle simplement une anomalie isolée qui ne se répétera jamais? Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre. Les pénuries peuvent survenir, et ce, même en période d'abondance. En fait, toute rumeur de pénurie a le potentiel de créer une pénurie. Si on réussit à convaincre un groupe suffisamment nombreux que certains produits, comme un aliment, l'eau potable, l'or, les devises, le crédit et même les bulbes de tulipes, viendront à manquer, ces personnes iront sans délai en acheter de grandes quantités pour éviter la pénurie. Or, les systèmes de distribution ne sont pas conçus pour répondre à ce genre de demandes soudaines. Quand les tablettes des magasins sont vides, les liquidités des banques se tarissent, entre autres ce qui donne l'apparence d'une pénurie qui engendre sa propre réalisation. Le sentiment de panique prend fin uniquement lorsque les tablettes se remplissent de nouveau et que les rumeurs sont démenties. À moins, bien sûr, que les rumeurs se confirment. Alors, l'épisode de 2008 survenu en Asie était-il le résultat de rumeurs ou d'une véritable pénurie? Cet épisode de pénurie était si court qu'il est possible que nous ne puissions jamais le savoir. Pourtant, cet épisode est le signe qu'une telle pénurie alimentaire pourrait se reproduire, ce que les faits tendent à accréditer. À l'ensemble du monde émergent, on assiste à la montée d'une légion de nouveaux consommateurs. Chaque économie de la région participe au mouvement et les nombres sont impressionnants. Le Brésil ajoute chaque année 5 millions de consommateurs à sa classe moyenne et l'Indonésie 7 millions. En Inde, ce nombre monte en flèche puisqu'il se situe entre 10 et 20 millions et il devrait atteindre bientôt 30 millions. La Chine domine ce classement. Chaque année, un nombre supérieur à la population du Canada vient grossir les rangs de la classe moyenne chinoise et ce nombre devrait augmenter au cours de la prochaine décennie. À eux seuls, ces chiffres sont très impressionnants et donnent lieu à toutes sortes de conclusions quant à la nature évolutive de la consommation mondiale. Ces nouveaux consommateurs biens nantis font deux choses bien précises. Ils consomment davantage et achètent des biens et des services plus hautes de gamme. Ces comportements se manifestent d'abord dans leur alimentation. En général, ils consomment plus de viande. En fait, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la consommation de viande par habitant dans les pays industrialisés s'est ralentie et stagne. Dans les pays en développement, c'est tout l'inverse. L'Asie du Sud-Est, qui affichait une faible consommation de viande par habitant, est désormais la région du monde émergeant connaissant la plus robuste croissance dans ce domaine. L'Amérique latine, où la consommation de viande est déjà vigoureuse, enregistre aussi un remarquable essor. Pourtant, les régions très peuplées de l'Asie se démarquent encore plus au chapitre de la consommation de viande par habitant. Ce tableau a des répercussions immenses sur la croissance future de la demande mondiale en viande. En multipliant les chiffres par habitant par la population totale, on obtient des résultats époustouflants. Ainsi, l'Asie du Sud-Est représentera près de la moitié de la consommation mondiale de viande pendant les 15 prochaines années, soit jusqu'en 2030, et les marchés émergents, dans leur ensemble, contribueront à hauteur de 86 % de la croissance. Les économies industrialisées pèsent déjà pour un peu moins de la moitié du total de la consommation de viande sur la planète, et cette part devrait descendre à tout juste 29 % d'ici 2050. Ce portrait témoigne moins d'un déclin des marchés les plus riches que d'un changement de la dynamique dans la croissance de la population mondiale et des schémas de la consommation sur le globe, ainsi que leur retombée sur la consommation mondiale totale de viande. Pourquoi la consommation de viande était-elle si importante? Parce qu'elle est un indicateur bien connu. En effet, pour obtenir le même apport calorique fourni par la consommation de viande, il faut multiplier par un facteur de 7 à 10 le volume des récoltes. L'incidence sur les produits agricoles en est considérable, à tous les échelons de la chaîne de valeur. Cette situation nous permet de croire que les économies de partout dans le monde aiment patienter de produire un maximum de denrées pour les motifs de sécurité alimentaire cultivant le plus de terres possibles. Pour ce faire, elles auront besoin de plus d'engrais pour les terres marginales, de matériel agricole et de connaissances scientifiques pour accroître la productivité des rendements. Voilà une conjoncture pour le moins favorable pour les acteurs du secteur agroalimentaire. Au bout du compte, les perspectives sont positives pour la filière agroalimentaire. Qu'il s'agisse des prix, des volumes d'activité pour les produits agricoles primaires, des aliments transformés, des engrais, de la machinerie et de l'expertise agricole. En tant que grenier à blé du monde, le Canada a beaucoup à offrir. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.